Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, salut Matt ! Bonjour tout le monde ! Donc Mathieu on est de retour avec une partie qui s'est jouée à Vike puisqu'on commente le tournoi en ce moment et c'est une partie vraiment palpitante qu'on va suivre ensemble puisqu'il y a eu un rapport matériel très intéressant dans une finale d'un cavalier contre trois pions liés c'est quelque chose qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir et on est curieux de savoir qui a l'avantage en fait et d'apprendre et progresser dans ce type de position qu'on peut tous avoir en réalité en partie on hésite à rentrer dedans que ce soit d'un côté ou de l'autre Pour être honnête, j'étais content de ne pas jouer la partie Ah c'est ultra complexe mais c'est ultra intéressant C'est ultra intéressant, là on a pas mal analysé je crois que je comprends un peu mieux mais c'est pas simple Donc c'est une italienne, c'est Esipienko avec les Blancs qui joue quand même exclusivement à l'italienne et Anish Guiri, l'homme le mieux préparé au monde la plus 90% du temps Donc roc roc D5, on revient pas là-dessus c'est une des idées pour les Noirs la spécialité de Nakamura on a vu pas mal de parties récentes donc fou G4 c'est pour clouer le KF3 parce que E5 était en prise KD2, alors le coup qu'on a pas mal regardé sur la chaîne c'était A4 parce que Firuja l'a joué trois fois en peu de temps sur quoi il existe plusieurs coups KB6, A5, etc mais dans la partie il a joué le coup le plus logique KBD2, KB6 H3 fois H5 donc on va avoir aussi cette position par d'autres ordres de coups et là FB3 donc c'est la position vraiment à la mode Dame prend D3 donc nous on a déjà vu des positions avec A4, A5 inclus on va revenir dessus KF prend E5 Dame F5 donc attaque F2 voilà, donc c'est le moment de la position critique KB6, c'est pas le seul coup il y avait aussi Dame G3 mais qui marchait moins bien donc là KBEF3 donc là la position c'est matériel égale ça va être le FH1 qui est mal placé G4 peut être une idée les blancs en fait s'ils arrivent à jouer KB4 sortir leur FC1 G4 ils vont arriver à sortir leur pièce ils peuvent être un peu mieux malgré la structure de pion symétrique et là au lieu de jouer FG6 qui était par exemple le coup qui a été joué deux fois contre Guiri pendant un Camaro il a joué Tour F8 mais Tour F8 évidemment un coup intéressant c'est même le premier coup qu'on a envie de jouer mais il y a un problème là-dessus mais il y a un problème concrément c'est que ça il y a G4 on a déjà parlé avec Fab je pense avec le A4, A5 introduit de Tour A8 aussi avec l'idée de remettre la Dame en C8 après mais d'ailleurs Tour A8 c'était aussi dans la même idée c'était aussi jouable ouais ouais on a déjà parlé de cette idée avec Fab et on vous avait mentionné dans la chaîne que là-dessus il y avait G4 et qu'on n'en savait rien en réalité parce que nos petites turbines ne sont pas assez puissantes pour avoir un résultat tu as une évaluation suffisamment correcte pour savoir qui est mieux et du coup curiosité Mathieu tu vas nous lâcher l'info ou pas ? est-ce que cette position est jouable au noir ou au blanc d'ailleurs ? ouais elle est jouable au noir en fait le truc qui est très amusant c'est qu'Anish Guiri a fait une vidéosérie sur l'italienne entre autres et il analyse ça mais genre super bien pour les blancs et c'est marrant c'est qu'il a joué avec les noirs c'est-à-dire qu'honnêtement ça prouve que c'est sérieux ce qu'il fait quand même donc ok on va voir et après on va discuter vraiment précisément il faut prendre G4 obligé puis on prend dame prend si on va en F1 il y a perpétuel dame H3 ça c'est facile roi H1 dame G on peut revenir par là on revient à la même position donc de toute façon on est obligé d'aller en H1 et là le coup clé c'est cavalier E5 donc roi H1 cavalier E5 très important l'idée c'est que sur cavalier E5 on fait dame H3 roi G1 dame G3 le pion G F2 est cloué il ne peut pas aller en F1 c'est matant F2 donc il doit jouer roi H1 et ça fait perpétuel donc c'est une ligne pour vous faire nul mais bon donc cavalier H2 doit être joué après ça reste comme l'idée quand on joue roi H1 on met qu'il y a H2 en protection dans le rang en parapluie et là c'est un super coup pour un noir mais il connaissait c'est dame G6 donc on peut faire un petit arrêt sur image ici parce que c'est plus ou moins forcé jusque là si les blancs veulent éviter de faire nul et donc on se retrouve dans une position on a quoi ? on a deux pions pour la pièce mais le roi est faible et il a une grosse 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 menace et qu'il a des trois attaque la tour attaque F2 d'accord attaque la tour attaque F2 et on a aussi du fou prend F2 dans le range au cas où pour récupérer un pion seul coup et bon coup fou C2 très logique c'est quasiment forcé encore une fois en réalité si tu attaques la dame et sur qu'il y a des trois qui est joué d'ailleurs tu veux venir tu veux les changer pas les changer ce serait bizarre comme tour F1 ce serait étrange non ? bon j'ai vérifié ça ne perd pas mais ça laisse du dame C6 dame F3 qu'il prend F2 et même si le roi G2 seul coup tour E2 tu profites du clouage et si tu connais bien t'as l'impression que les noirs sont mieux peut-être que ça va pour les blancs mais moi ça me ferait hyper peur ça ça donne pas envie il a joué logique il a pris et là le moment clé en fait il a joué KDF3 qui est une nouveauté mais qui est assez logique mais les ordinateurs vont dire KB3 avantage il y a une partie par correspondance le mec a joué KB3 touche le fou et touche la table j'ai hésité à vous montrer tout et en fait j'ai découvert sur la vidéo série de Anish Anish donne le bon coup ici qui est une nouveauté t'étais parti pour ne pas nous le montrer de base j'étais entre deux en fait dans la partie par correspondance il y a eu dame prend D1 tour prend D1 fou prend F2 et si on compare ça avec la partie le KB3 est mieux placé on verra après mais en gros le KB3 est beaucoup mieux placé que dans la partie en F3 et globalement il va être bien placé aussi parce qu'il peut aller vers A5 et toucher B7 ça c'est un plan vraiment récurrent parce qu'on peut chasser par exemple le fou F2 après KG4 il est obligé d'aller en H4 c'est ça aussi le problème KG4 c'est le bon coup fou H4 et du coup maintenant le KB il est à casser 5 on peut jouer au roi G2 fou F4 c'est juste un peu mieux pour les blancs même si dans la partie il y a eu nul mais en fait KB3 il y a un coup très joli c'est dame D5 KB3 pas le coup par correspondance dame prend D1 mais dame D5 qui est proposée par Anish Guiri dans sa vidéo série c'est ça on ne peut pas prendre un D5 14 points échec intermédiaire et on récupère la dame et les noirs sont gagnants donc du coup on doit jouer F3 seul coup sur roi G1 il y a tour E6 ce qui est fantastique mais roi G1 tu sens là que ça ne va pas c'est bizarre donc il faut jouer F3 seul coup tu prends E1 donc là on n'a que 2 pions pour la pièce mais en fait ici après Fou D6 tu menaces Fou prend H2 dame prend F3 et le roi va être dans les courants d'air dame H5 en mode je vais attaquer H2 et bourriné et donc là dans la vidéo série il dit KD2 bon coup défend F3 avantage sauf que là il aurait pu un peu continuer donc vas-y continue 3F8 2 points d'exclamation un coup fantastique un coup fantastique et donc j'ai analysé ce matin ça c'est fantastique tu veux jouer tour 8 KV le 4 le coup logique tour 8 quand même et là tu menaces F5 donc tu dois bouger la dame disons c'est pas le seul coup mais on va pas rentrer dans les détails tour prend E4 sacrifie encore on prend dame prend tu dois pas avoir roi G1 à cause de fou C5 je vais le montrer parce que c'est joli c'est vrai ça gagne tout de suite donc il doit jouer dame F3 donc sur dame prend E4 échec après le sacrifice de qualité en E4 dame F3 pour couvrir donc on a une tour de moins pour 3 pions là et là coup très important dame H4 attaque menace mate en 1 et menace peut-être des perpétuels avec un dame en échec donc dame E2 le coup logique et là le coup clé KC4 joli KVC4 et en fait tu domines le le fou C1 il peut pas se développer on va dire fou D2 le coup logique maintenant je prends H2 en échange et on joue cette position avec une qualité donc les blancs ne sont pas moins bien parce qu'ils ont tour D1 tour D8 et dernier truc important elle est noire d'ailleurs en KF3 KE5 pour couvrir en pêche tour D7 et tour D8 tour B8 tour B7 et on va gratter le pion et ça va et donc du coup prépa de ouf Denis Jigiri qui avait donné les 3 quarts de la ligne dans sa vidéo série pour les blancs alors juste pour expliquer ce genre de position très rapidement juste en un mot en fait le truc c'est qu'un pion passe éloigné avec une tour c'est très fort et le roi va bien défendre contre les 3 pions donc les noirs pour réussir à passer ils vont devoir faire F5 G5 H5 F4 G4 et ils vont mettre beaucoup plus de coups que les blancs qui ont un plan comme A4 B4 A5 après en général la tour blanche va devoir à un moment aller grappiller tous les pions c'est ça et les noirs vont à grappiller les pions donc nul c'est juste leur état logique globalement à la fin il devrait rester le roi le pion C7 le cavalier contre la tour en gros c'est ça et ça c'est nul et donc une ligne fantastique c'était la prépa donc c'était KB3 donc le coup qui avait déjà été joué Dame D5 nouveauté et c'est suivi d'un sacrifice encore de qualité donc c'était ça la prépa de ouf d'Anish donc Sonasa a joué KDF3 on va arriver dans une position hyper intéressante au final maintenant on arrive à Dame D1 et Fou prend F2 donc la comparaison c'est que maintenant le Fou a la case C5 et le KF3 n'a pas la case C5 ni la case A5 et donc cette finale comment l'évaluer c'est hyper dur il a joué Fou F4 qui est hyper logique C6 le pion était en prise et objectivement je pense juste que c'est égal au début l'ordinateur ici préfère les blancs avec une ligne concrète mais qui ne marche pas bien il dit KG4 Fou C5 B4 mais il y a Tour E4 qui simplifie tout Fou E5 tu en prends G4 puis on prend C5 qui est D5 et il considère que ces 3 pions vont être trop fortes il va jouer H5 il va jouer du B6 pour simplifier il ne faut pas oublier s'il n'y a plus de pions les blancs peuvent plus gagner aussi c'est une position très dure à évaluer très dure et si on revient à celle de la partie vous allez voir comment ça va être joué c'est hyper intéressant je vais tourner de hyper logique attaque le Fou ils vont doubler moi j'aurais quand même joué plutôt le gain avec les blancs ici en fait d'après ce que j'en ai conclu quand tu échanges c'est fou les noirs ne peuvent plus être moins bien avec les cavaliers tu ne pourras jamais gagner moi j'en ai conclu ça après avoir analysé c'est à dire qu'en fait avec les blancs tu ne joues déjà plus le gain je pense mais le preuve c'est que lui il ne le sait pas donc il est jeu KD4 logique il va aller en F5 on le sent encore ambitieux KC4 il touche Tour F2 hyper logique Tour A8 il double et là par exemple probablement que c'était mieux de jouer KF5 avec l'idée de Tour E2 je mange et je joue Tour D1 en gros je vais pour l'initiative je vais pour Tour D8 Tour D7 ici H6 c'est le bon coup et ça va pour les noirs mais là KE3 par exemple KE3 et en fait tu vas échanger B7 contre C3 sans doute un truc comme ça ouais et tu vas jouer un A6 Tour C1 Tour C2 tu vas manger A2 et ça ça va faire nul assez facile en fait il s'est dit je ne peux pas jouer ça parce que si je lui laisse la Tour en seconde il va faire nul facile en fait il n'a pas compris qu'il pouvait être moins bien en fait avec les blancs tu vas faire KD4 qui allez prendre C6 ces pions là vont peut-être s'échanger je joue A5 A4 avec les noirs tu fais A5 KV5 A4 puis on prend Tour P5 qui allez prendre C6 peut-être tu prends F7 F7 plutôt pour ne pas laisser les 3 pions connectés et ça ça va faire nul assez facilement d'ailleurs pour les blancs et pour les noirs aussi en fait et pour les noirs aussi en fait d'ailleurs à noter que Tour cavalier contre Roi Tour ça ne mate pas c'est nul si les noirs perdent les 3 pions c'est nul mais bon avec les blancs tu vas gagner C7 et si tu prends enfin je vais vous montrer un truc con Mathieu je vais vous montrer un truc con on va dire Roi G8 non Roi G8 ça ne marche pas tu prends H6 tu prends C6 tu fais nul tout de suite parce que tu t'attends avec le Roi sur la colonne H et même celle-là c'est nul hyper facile aussi donc en gros les deux joueurs peuvent sacrifier comme ils veulent et se retrouver à faire nul donc tout ça pour dire que sur Tour A8 il n'a pas joué KF5 pour laisser Tour A2 il s'est dit je vais jouer Tour A1 intermédiaire il joue le gain en fait avec les blancs il joue le gain mais en fait il a mal évalué la position KD6 bien joué menace du cavalier E4 force plus ou moins le cavalier F5 au moins c'est le coup de logique le cavalier prend Tour A1 et là les noirs en fait sont déjà mieux il a joué F6 qui est hyper logique en fait les noirs sont mieux parce que KH2 est trop Roi G2 Roi F7 Tour D1 donc déjà par exemple Tour E2 ici avec l'idée de Tour F2 G5 mais je suis désolé si tu prends tu commences à prendre les noirs tu prends juste vraiment les noirs il a joué H5 qui a un coup intéressant qui est un moment vraiment clé de la partie après H5 son idée c'est qu'il veut dévier la Tour pour avoir Tour E2 échec mais en fait le meilleur coup c'était quand même ça Roi G3 Tour D7 échec Tour E7 prise prise et Tour A5 en fait comme maintenant c'est plus 3 pions connectés mais 2 tu vas faire nulle assez facile tu vas les arrêter facilement et par contre les noirs vont faire nulle aussi très facile toi c'est ce truc psychologique est-ce que tu dois jouer pour le gain ou pas en fait c'est marrant parce que la position doit être fondamentalement égale en réalité c'est marrant t'as aucun des deux qui peut vraiment jouer pour le gain mais celui qui refuse de rentrer dans les variantes de nul va se retrouver mal c'est ça mais il a joué Tour F2 en gros il veut parer Tour E2 et garder l'attention sauf que maintenant G5 les noirs prennent l'initiative les noirs sont juste mieux ouais en fait c'est-à-dire que les blancs en refusant de jouer la nul laissent une initiative aux noirs mais ils pensent être tellement mieux avec les blancs en fait ils évaluent mal la position ils évaluent mal c'est ça c'est un problème d'évaluation et si tu veux faire nulle avec les blancs tu le fais en sifflottant comme avec les noirs mais si tu veux éviter les variantes de simplification tu te retrouves mal ben là on le sent en fait les noirs avancent ben ils ont amélioré la position regardez par rapport à il y a 5 coups il y a une amélioration clairement des noirs Tour D7 échec jouer Tour E7 Tour D6 dans l'autre tour il a joué l'autre tour après ça revient un peu pour le même Tour D6 Tour E6 Tour D7 Tour E7 il faut mentionner que l'échange du tour est plutôt en faveur des noirs ici parce qu'on va pouvoir plus facilement monter le roi après et on sent que le cavalier a du mal à s'activer parce que juste si on joue un coup bête comme cavalier F3 il n'y a aucun rebond en fait si vous voyez aussi il y a D4 donc tu joues C5 par exemple c'est ça il n'y a aucun rebond le cavalier a du mal à s'exprimer et les noirs ont des plans tout bêtes genre H4 peut-être même remettre le roi ici et F5 Tour E3 pour paralyser j'aime bien aussi en fait ils veulent juste avancer c'est dur à arrêter j'imagine qu'un ordi va y arriver mais c'est hyper difficile exactement en pratique en fait on prend les noirs donc il a joué Tour D8 la petite imprécision Roi G6 c'était vraiment plus fort il a joué un coup hyper logique on va montrer il a joué G4 sauf que là il y avait une jolie setup pour se faire nul c'était cavalier F1 avec l'idée 6 H4 tu me laissais qu'il y ait G3 Tour H8 tu attires l'option G3 Tour F4 t'attaques de l'autre côté Tour E2 Roi G1 on se dit mais là je me laisse t'en prends H4 et pris G3 donc tu dis G2 t'en prends H2 et tout est sous contrôle et si tu me fais t'en prends B2 tour H7 échec on échange les tours donc on n'est pas matant E1 et on prend H4 et ça va faire nul c'est facile sur t'en prends A2 il y a tour H7 tour B7 mais encore une fois il ne voulait pas faire nul en fait je ne sais pas à ce moment-là il veut peut-être faire nul mais c'est dur à calculer parce que cavalier F1 tu dis que tu te prends H4 et la menace quand même c'est Roi G6 F5 là tu peux perdre très vite évidemment mais tour H8 il fait nul en fait il a joué tour H8 d'abord sauf qu'après Roi G6 tu n'as plus vraiment d'idée il fait tour G8 alors là Roi H7 était encore plus précis il a joué tour G7 qui est une petite imprécision tour F8 en tour F8 c'est pour empêcher F5 on peut comprendre Roi G5 logique il met le Roi dans les pions il veut préparer H4 cavalier F1 maintenant H4 donc là déjà il est vraiment en danger regarde son cavalier F1 comme il est pourri les pions ont avancé il a joué A4 ok ça c'est un bon coup prise d'espace de l'autre côté c'est pas bête A5 a été joué B4 B6 il ne veut pas faire AB AB serait une erreur en général pour donner ça il ne faut jamais faire tu peux mais le pion A peut être plus dangereux donc c'est autant faire B6 tu donnes de l'espace ça c'est pas mal et là il rate sans doute un truc qui est pour moi pas simple c'est genre tour B8 F5 disons maintenant je reviens en F8 il menace F4 tour E5 il a un coup ça j'attends ok injouable absolument injouable dès que tu me joues G3 je te le sacrifie je te dis je vais faire nul facile la finale de tour très très difficile ça très très difficile pour les humains la finale c'est vraiment un calvaire sur B6 il a joué prise en A5 bon il y a une certaine logique il veut jouer tour A8 c'est dans la partie avec les 10 je tape la faiblesse tour E5 et là visiblement là il va faire la faute décisive on va voir la fin de partie est très jolie ici il y avait sans doute un c'est plus des setup qui avait l'air de faire c'est tour H8 en gros c'est un coup d'attente tu dis à ton adversaire qu'est-ce que tu fais dès qu'il joue la tour par exemple tour E5 s'il fait tour E4 il y a tour A8 et ton point A4 est mauvais il y a cavalier E3 et tu arrives avec tour F5 tu bloques les pions tu bloques tout donc du coup tu ne peux pas bouger ta tour à cause de tour A8 tu es obligé de revenir en E5 donc là le coup logique c'est pousser le pion sur tour H8 ce qui n'a pas été joué il aurait pu jouer G3 mais là tu fais K et prend et tu rejoues la finale et tour F3 important tu protèges et tu vas reprendre et tu vas avoir un pion de moins en finale de tour mais de très bonne chance de nul et c'est pour ça qu'on joue tour H8 pour ne pas qu'il y ait des rois H5 échecs le roi n'a pas de case là il ne peut pas il ne peut pas faire une découverte on coupe mais ok c'est en vrai c'est très dur il a fait K et D2 mais c'est tellement logique tu menaces K et C4 ton point A5 peut-être tu veux te faire du contre-jeu et tu veux éventuellement revenir par là aussi en fait ce que je critique dans ce coup c'est que là même F5 gagne c'est pour ça que je trouve K et D2 quand même un peu léger tu veux dire F5 K et C4 ça ne passe pas du tout pour C5 K et C3 tu reprends C3 K et K et D3 c'est pour ça que je critique vraiment le coup parce que en fait peut-être qu'il pensait qu'il était déjà foutu ça c'est probable ça arrive souvent mais par contre là si vous voulez chercher les noirs ont un gain qui est très difficile à calculer mais très très beau il a fait G3 qui est le coup que K et D2 empêchait normalement son autre idée c'était là dessus c'était de faire Kf3 échec fourchette mais là Rf4 hyper bien calculé si tu me prends E5 je te mange la tour et là je te dis échec la tour G7 donc tu es obligé de prendre prise et là il y a deux pions et les deux pions sont passés tu reprends A5 H3 tu vas à Dame c'est très 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 facile à gagner ça ça va ajuster sa tour G2 échec et ouais sa tour G2 on peut montrer mais ce genre de truc F1 tour A2 et le prochain coup H2 tu veux pousser le pion E aussi c'est gagnant facile et donc du coup dans cette position après Rf4 ok il se dit je vais jouer tour F1 menace qui avait lié il prend A5 mais menace qui avait il prend H4 et là le seul coup qu'il gagne H3 et puis ce que tu calcules j'imagine c'est tour E2 Rg1 G2 tour F2 tu dois calculer ça tour P1 c'est sûr que c'est ce qu'il a vu H3 et tour H8 et t'arrives juste à temps pour tout arrêter ça c'est ce que tu calcules ouais sauf qu'il arrête il a oublié un truc très joli c'est H3 donc sur tour F1 il n'a pas joué tour E2 G2 qui est logique il a joué H3 échec bon là t'es plus ou moins obligé de prendre on va regarder Rg1 c'est joli d'ailleurs si Rg1 je fais G2 là tu sens que c'est perdant obligé et là t'as un coup quand même esthétique Rg3 ouais mais facile et il prend E5 et s'il fait un coup d'attente disons tour B8 ou C8 on s'en fout il y a tour 1 ça c'est toujours joli de le montrer qui avait les prends et H2 mate classique donc en fait le seul coup quand tu réfléchis c'est tour H8 on peut remonter après H3 échec Rg1 G2 Rg3 très bien joué tour H8 c'est le seul coup empêche du coup quand tu te fais dévier tu peux manger de la tour à la fin mais là tu peux jouer tour B7 et si tour G8 ouais donc tour B7 c'est pour jouer tour B1 mate c'est ça et si tour G8 tour G5 et mate imparable avec tour B1 en prochain c'est quand même très très beau joli mais tu sens que ça va marcher c'est vrai donc tu te dis sur H3 en fait le truc que tu regardes c'est plutôt roi prend on passe c'est la partie c'est la partie du coup G2 G2 attaque la tour il y a toujours le cavalier en prise donc il fait tour F2 pas vraiment le choix sinon il y a le roi prend cavalier sur tour H5 t'as cavalier H4 échec c'est important de le mentionner contre échec et du coup ça ça peut être pas si clair ils ont tour G2 ça va rentrer dans un truc comme ça et tu prends le tour et tu reprends la 5 tu vas sans doute faire nul ouais regardez la pointe qu'avait vu Anish donc je repasse donc cavalier F3 roi F4 tour F1 c'est toute la bande qu'a vu Anish avec toutes les souverains que tu avais vu roi prend H3 G2 tour F2 il y a la pointe alors il a abandonné ce roi A3 mais on va vous expliquer pourquoi t'as envie de jouer tour G2 ici oui mais là il y a roi prend F3 tour G7 tour H5 il a vu ça quand il a joué G3 au 45ème là on est au 51ème très beau calcul propre net là t'attaques tour en fait donc et oui t'as pas de coup t'as pas roi G3 t'as pas le roi juste physiquement tour prend G2 on a vu qu'il y a roi prend F3 et sur n'importe quel coup de décalage de la tour on prend F3 il y a même celui de tour H5 ou dame et ou dame ou cavalier pour faire le malin donc en gros partie hyper impressionnante donc grosse prépa position équilibrée perte de lucidité des Sipienko quand même qui était entre deux est-ce que je dois jouer le gain ou pas qui a raté plusieurs fois des simplifications souvent à base de j'active ma tour même au prix de donner B2 et à force d'attendre il s'est fait juste il s'est pris un rouleau compresseur dans la gueule il a encore raté des défenses après mais juste c'est tout ça pour dire que trois pions contre un cavalier passé lié c'est hyper dur à défendre hyper dur à évaluer et surtout hyper dur à jouer c'est ça qui est intéressant je trouve dans cette partie et c'est pour ça qu'on vous l'a montré c'est que ça permet d'analyser un rapport matériel qu'on n'a pas si souvent mais aussi parce qu'on ne sait pas si on doit rentrer dedans ou pas donc comme on ne sait pas en fait on ne le fait pas et tu vois ça me rappelle vraiment ce truc dont on a fait parler avec Fab on se demandait nous-mêmes dans cette position-là tu vois est-ce qu'après Tour F8 G4 est bon en fait on a dit on ne sait pas visuellement ça peut se jouer mais on ne savait pas quoi lâcher comme info en fait dans le cas précis G4 est obligé c'est pour ça que c'est plutôt est-ce que Tour F8 doit être joué oui pour rentrer dans cette variante pour rentrer dans cette variante parce que moi si tu m'avais demandé j'aurais dit petit avantage blanc au début et après avoir analysé j'aurais tendance à croire que c'est égal en fait mais c'est pas c'est pas nul c'est égal c'est-à-dire c'est un équilibre dynamique mais peut-être plus facile à jouer avec les noirs en fait en tout cas on vit la partie en tout cas merci à tous d'avoir suivi cette vidéo j'espère que vous aurez appris autant que nous nous avons appris en la faisant et on se retrouve dès cet après-midi pour la suite de Vike merci Mathieu ciao 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 ciao